... Je m'appelle Lauriane Chaumas, j'ai 27 ans. Je suis doctorante dans l'équipe de Jean Dalibard, dans la chaire Atomes et Rayonnements. Mon sujet de thèse, c'est superfluidité et cohérente dans les gaz en dimension réduite. ... ... ... L'intérêt de piéger des atomes dans des faisceaux lumineux et dans des champs magnétiques, c'est qu'on les immobilise d'abord à un endroit de l'espace, et ensuite on les refroidit à des températures très basses, où la physique quantique devient accessible avec juste des caméras standards, donc elles se manifestent à l'ordre du micromètre. Nous, on étudie en particulier la superfluidité et la cohérence des gaz d'atomes à deux dimensions. Les tout débuts de l'étude des gaz d'atomes froids à deux dimensions ont montré le mécanisme microscopique qui conduit à la superfluidité, et ce mécanisme très particulier a été observé en 2006, et il manquait toujours une preuve vraiment évidente du lien entre ce mécanisme microscopique et le comportement superfluide, et c'est un peu ce qu'on a vu dans la thèse. On a prouvé qu'il y avait un comportement superfluide dans le gaz, c'est-à-dire que quand on déplace un obstacle, un défaut dans le gaz, comme si on touillait notre café avec une cuillère, alors on ne met pas le fluide en mouvement. Donc la superfluidité, la supraconductivité et le phénomène de condensation, qui sont tous des phénomènes qu'on peut étudier sur des systèmes d'atomes froids, sont en fait très liés les uns entre les autres, c'est toujours la manifestation de la physique quantique au niveau macroscopique, et elles commencent à avoir de nombreuses applications. Ça c'est un nouveau système que j'ai mis en œuvre, et qui sert à faire un confinement encore plus fort à deux dimensions, donc à aplatir les atomes. Et ça, ça permet d'étudier l'ordre superfluide, la superfluidité, dans un nouveau régime de paramètres, et donc de tester de nouvelles théories qui n'ont pas encore été testées jusqu'à présent. Dans notre domaine, c'est vraiment un travail en équipe qu'on fait, on ne construit pas une expérience juste pour nous, on la construit pour une génération d'étudiants, et on se passe l'expérience de main en main. Ici, un point important dans notre recherche, c'est qu'on est vraiment très libre de définir quels sont les problèmes auxquels on veut s'attacher, toujours en interaction avec les autres membres de l'équipe. On peut prendre le temps de se poser le problème, et d'y réfléchir profondément. Et c'est cette liberté qui est importante pour la recherche, et pour la recherche fondamentale en particulier. Ce que j'aurais envie de faire après, ce serait continuer à faire cette recherche qui est très fondamentale, et qui est vraiment de la compréhension de comment le monde marche. Et donc, oui, j'espère y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada